Ils nous disent qu'ils ne rentrent pas définitivement, mais qu'ils viennent pour s'enquérir de la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut dans le pays, pour qu'ils puissent sensibiliser les collègues, afin qu'ils puissent regagner ensemble le pays natal. Dans notre entretien, nous avons montré que notre pays est en sécurité totale, que les politiciens sont à lèvres et que tous les Burundais se préparent progressivement aux élections de 2020. Ils ont voulu savoir ce que nous sommes en train de faire pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans la campagne prochaine aux élections de 2020, pour justement des élections libres, transparentes et apaisées. Je l'ai dit que du point de vue de notre ministère, je dirais technique des élections, qu'il y a une réunion qui est organisée, comme vous le savez, une fois par mois, qui regroupe tous les présidents des partis politiques, tous les gouverneurs et tous les acteurs, je dirais, les acteurs politiques dans notre pays, pour évaluer l'état des lieux, mais aussi pour prendre des décisions pour le mois suivant. Telle enseigne que nous aimerions arriver en 2020, dans les élections de 2020, étant, je dirais, dans un climat d'entente totale entre les différents acteurs de ces élections. Et autre chose, nous l'avons demandé de regagner au pays, parce que la politique nationale est que tous les bourrondais, qui vivent à l'extérieur du pays, surtout en exil, puissent rentrer dans son pays natal. Ils nous ont dit qu'ils viennent pour s'enquerrer de la situation et qu'ils vont justement visiter différents endroits du pays pour qu'ils aient un rapport à rendre à ceux qui, je dirais, qui les ont mandatés. Et ils vont aussi rencontrer d'autres autorités du pays pour qu'ils puissent avoir une vue générale et totale sur la situation qui règne dans notre pays.